quoi alors une faite moi j'ai jamais joué à une faite j'ai joué vite fait à art fight all fight au psy fight aussi j'ai pêché une île tu parles toujours gamer oui mais très peu il traîne trop il traîne avec sa meuf du coup il regarde attend quoi what jure merci squirty pour ton prime merci beaucoup mec gg merci donc dites moi s'il vous plaît comme ça je règle après pour mon live est ce que le son du des alertes sub et est fort dites moi même les alertes dont à l'heure est ce que vous trouvez ça fort parce qu'à la limite je vais baisser un non c'est bon vous êtes sûr parce que moi ça me brise les oreilles vraiment en tout cas merci beaucoup ce quartier ça fait plaisir et salut d'op crash non je ne reçois pas pareil si vous voulez savoir combien je reçois pour un sub par contre c'est bien les petites déco qui fait l'admin tu m'as mis avant merde désolé micropixel attend je vais lire ton message après je finis mon truc et après je te dirai moi je te répondrai je reçois 1 75 dollars pour les twitch prime je reçois 1,54 pour les sub gifts je reçois 1,33 pour les sub comme t'as fait by atomique genre tu payes 5 euros de ton côté pas à twitch prime ou quoi que ce soit pas un sub gifts mais genre tu payes tes 5 euros de ton côté en fait les plus rentables pour moi c'est les twitch prime donc si vous avez votre prime n'hésitez pas c'est le meilleur et c'est les sub gifts après après bien sûr c'est les beats les dons en beats c'est vraiment ce qui me donne le plus dites vous que 100 beats c'est égal 1 dollar donc c'est bien plus intéressant vas-y bonne mine attends et du coup micropixel tu m'as dit quoi à daria les kb c'était mieux avant déjà tu bouges pas ah bah daria j'ai jamais testé micropixel je pourrais pas te dire c'est un pvp faction vanille en plus je ne traîne vraiment plus du tout sur les vanillias au niveau du pvp faction donc je pourrais vraiment pas te dire au niveau du pvp etc je sais qu'à daria c'est un serveur où bah c'est farm to win non je sais plus enfin je vois plein de vidéos sur ça mais j'ai jamais vu des vidéos dessus quoi sange pas à réouvrir un serveur si en vrai si facile mais il n'y a pas de développeur si parce que j'ai plein d'idées mais non parce qu'il n'y a pas de développeur en plus j'ai enfin j'ai l'argent on va dire mais j'ai déjà de l'expérience avec avalon comment ouvrir un serveur tout ça bon c'est pas une bonne expérience malheureusement parce que chaque fois que j'étais dans dans le staff ça n'a pas bien ouvert et il y avait toujours des problèmes mais je sais ce qu'il faut pas faire et si je fais un projet de a à z de nouveau bah je serai ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il faut pas que je fasse quoi je m'organiserai bien mieux que avalon en tout cas ça c'est sûr mais pour l'instant ça m'intéresse de refaire un serveur oui mais ça dépend des périodes la redex staff au putain non au putain non bah dites vous que on en parle vite fait sur ts il ya riou il fait son serveur riou il fait son serveur c'est sunlight quoi il ouvrira je ferai des live dessus parce que c'est un frère quand même c'est le serveur d'un frère de la team slip même d'un frère irl parce que je les vus riz vient enfin je le vois irl des fois donc je ferai des live dessus et peut-être une vidéo de présentation si c'est bien et qui paye vient du coup il ya riou qui fait son serve et moi avec une autre personne de la team slip on veut faire un serveur mais il manque des développeurs du coup mais on veut pas que les gens de la team slip soit dans le staff voilà enfin ça dépend qui en fait il est cool le jeu gratuit d'aujourd'hui d'epi game c'est quoi un opcrash par tout hasard price par tout hasard à l'écoute rétilons tu dégage malheureusement pas ce qu'il tu m'énerve putain bah tu t'es fait calmer du coup rétilons là faudrait que l'opcrash il le dégage si l'opcrash veut bien exercer son travail de modérateur mais nopcrash semble en train de dormir oh le bâtard bon bah attendez ça veut dire faut que je vous banne tous les deux ou alors je rembourse ah bah c'est bon putain pile quand je fais alt tab non c'est bon tain attends nopcrash si tu m'écoutes ne bannis pas fast kill et rembourse rétilons de ses points parce que normalement il devrait être ban il devrait pas utiliser ses points pour bannir vas-y ça marche ah oui ah oui dites vous les points de chaîne ah oui très important ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant les prédictions ouais c'est bien parce que vous pouvez gagner des points de chaîne etc mais les points de chaîne ça servait déjà à me dire de mettre mon dos droit de dégager des personnes comme ce que vous venez de voir mais aussi d'avoir des gratuits sur discorde ça c'est annexe mais à dix mille points vous pouvez me poser une question incontournable incontournable je le dis bien vous pouvez me poser une question et je dirais la vérité rien que la vérité la 100% vérité je suis la reine des salopes si je dis pas la vérité et par contre tout ce qui touche le domaine du privé genre par exemple c'est quoi le prénom et nom de ta mère ça bien évidemment je le dirais pas parce que si je considère que ça touche le domaine du privé j'ai le droit de pas y répondre par contre vous avez le droit de poser une autre question du coup je vais pas vous envoyer dix mille points dans le vide mais mais voilà vip c'est quoi bah c'est juste un grade annexe dans le chat vas-y c'est pas grave nopcrash t'en fais pas t'inquiète ça fatigue de pêcher mais ouais du coup chaque question incontournable si je voulais l'ajouter c'est que je record les questions incontournables et je vais faire un best-of après quand j'ai plein de questions incontournables bah je les mettrais sur youtube les questions incontournables les plus croustillantes on va dire j'en ferai un montage et puis je mettrais sur youtube une sorte de faq incontournable quoi combien de temps après c'est dix minutes je crois 600 secondes bah oui du coup voilà juste rappel santé faut que je me tienne droit je fais si j'étais bien oh je viens de rater un poisson pour ça bon c'est pas grave la santé avant tout pas mal le petit arbre qui a mis juste ici ça fait extrêmement tâche avec les biomes mais bon c'est pas grave putain les casse couilles amdoula pas mal la blague smoke pas mal pas mal pas mal hop c'est le mien bon j'ai soixante-cinq mille d'xp enfin j'en ai bien prêché quelques poissons clown là j'en ai trente six il en faudrait soixante-quatre ouais infinity tiens si tu veux je te le donne y'a pas punch et infinity donc ouais il est un peu en lévitation c'est vrai mais il est pas ah ah il en met plusieurs des arbres en vrai c'est stylé hein c'est pas mal c'était pas une vanne un tout fast c'était pas une vanne moi j'ai compris un tout fast ah non mais un go fast putain j'ai compris tout fast et go fast à un théo putain ohlala moi j'ai compris un go fast skill un go fast go fast kill j'ai compris un go fast dix minutes le temps d'un go fast bref putain ok ah ouais je suis trop intelligent fait tu comprends des trucs de ouf non la shot down c'est des enculés c'est des suceurs voilà je dis je pèse mes mots ils sont trop chiants la shot down bon c'est le jeu c'est le faction mais ils sont trop trop chiants genre ils ont cassé les couilles ce matin avec mon pêche et même dans le chat qui cassait les couilles en plus il cheat enfin il cheat il genre il triche pendant les totems il crache quoi et il ya un mec de la chatte de raven qui était dans leur faction avant il m'a dit ouais j'étais là bas et tout ça c'est vraiment des cancers là bas donc je crois shut down est une mauvaise faction nique la shot down voilà fuck shut down mais là ça va je suis content mon pêche personne peut homer etc ah ouais on va c'est des chiens alors si d'ox et tout ça c'est pas gentil ça ils ont tous des injectés d'avocat bah dit toi tout à l'heure on a pvp contre eux ils étaient 7 on était et 3 3 4 4 une personne qui est morte une sorte d'allié qui n'était pas allié officiellement avec rydex et binou on a tué deux le rydex on a tué 1 en v1 et binou on a tué 1 en v1 et moi j'ai rien fait bonjour j'ai participé au fight quoi mais du coup en 7 v2 on a tué 7 et 3 pardon on a tué deux de la shot down voilà tout le côté de pvp de mc il fout le cancer ouais puis il ya moi qui pêche quoi en vrai ça va moi je suis fait partie du de la zone pvp qui est pas cancer enfin je m'estime pas trop cancer parce que j'avoue des fois je lâche des suceurs dans le chat j'en ai rien à foutre bon je suis pas mute je sais pas pourquoi mais ce matin j'ai pété les plombs je sais pas s'il y avait des gens qui étaient connectés sur vanadium mais ça y est il y en avait il voulait full ce tp j'arrêtais pas de dire tg suceurs vas-y arrête de me sucer les boules parce que putain il faisait trop chier ce matin oui et voilà je me suis jamais fait mute tant mieux mais je vais reparler de gros fiac là vas-y parle de fiac wars parle nous de sujets qui peuvent être intéressants nous t'écoutons nous sommes toutes oui ça fatigue de faire des live ans d'ailleurs j'y pense mais samedi mercredi y aurait peut-être une annonce je sorte une vidéo si mercredi moi putain faut que je taffe oh la la il ya plein de choses à faire ouais ouais samedi faudrait que je fasse un truc ah j'ai fait 5 minutes 5 minutes j'avais même pas vu qu'ils aient en savoir plus chine mon pépé j'ai en savoir de forme survie bah ouais mais on se ferait chier bah y'a pas l'adium le mass en vrai y'a pas l'adium non c'est de la forme pas survie mais c'est du pvp faction pas trop accès pvp c'est du faction pharement fait vous préférez les gros fiac tout flac tout flasque ou bien petit bien dur bah les deux sont pas ouf un gros trou un gros trou nice lapsus un gros cul tout flasque tout bizarre ça dégoûte un peu et un tout petit cul tout dur bah vas-y c'est c'est pas amusant genre un cul normal genre moi je préfère les culs que les seins déjà m'en fout que ma meuf elle est des petits seins mais si elle a un cul putain quel bonheur jure tiens mec j'ai pas de prime mais je vais m'en acheter je vais m'en acheter un mais vu que t'es le sang je te passe un dollar merci darkenzo pour les 100 bits merci beaucoup mon frère ça fait plaisir c'est plaisir parce que les viewers qui donne et qui font qu'ils ont des seins qui se savent et c'est un séduire que qu'ils sont la longue date qui sont la fin de longue date qui sont là sur tous mes live quasiment donc ça fait trop trop plaisir team gronibar ah ouais mais toi ça y est le mas je suis sûr team gronibar parce que tu regardes des hentai c'est sûr dans les hentai il n'y a que des gros nénés genre il n'y a pas de gros cul enfin si il y a mais il ya plus des gronibar c'est pour ça que vous êtes plus gronibar tous ceux qui regardent des animés moi je regarde des animés mais je suis pas gronibar allez la vérité sur le masse beaucoup gros 100 x 1000 voilà team voilà mettez dans le chat team gros cul ou team gros 100 tu fais que du minecraft en live pour l'instant ouais après j'aimerais bien diversifier sur un peu plein de choses parce que je sais que j'en suis capable et que je sais que je pourrais intéresser sur d'autres trucs mais pour l'instant j'ai pas l'occasion véritable de faire d'autres choses quoi juste un tout petit peu des deux hauts du mignon tiranien moi je m'en fous un truc qui a un petit des petits nénés là un tout petit peu des deux petits sang égal p2 ah oula faut pas que je dise ce mot là attention team yeux ça y est gros dragueur là vous voulez pas vous en allez les deux là ralph et klimz parce que ça me traumatise dans ma pêche je suis pas productif du tout je vais m'abonner à ta chaîne bah merci goût de dragon c'est gentil à ma chaîne youtube ou twitch en vrai les deux je suis un lover ouais ça y est moi j'aime pas les gros cul les gros seins moi je préfère les femmes qui ont un coeur ça y est c'est bon ça c'est fini c'est fini l'époque de la grosse drague et des finis des disquettes comme ça c'est beau cul sans moyen et belle tête bah ouais c'est ça très clairement fiac gang ça y est dictateur j'ai vu ton fiac gang je l'ai vu que tu étais de la team fiac c'est vrai que putain les cul c'est bien je suis plus sentimental mais voilà c'est bon ah je suis plus quelqu'un de sentimental le sexe ça m'attire pas c'est bon bro il fly oui c'est un modo c'est un modo t'inquiète c'est des modos des responsables et tout ils s'amusent ils mettent des petits arbres et tout ça ça fait ça fait style ça ajoute du du pump enfin de la fraîcheur à mon mon pêche enfin il ya des choses à regarder quoi c'est cool c'est lui atlantise de live omegle non je vais me faire bannir direct il ya trop de q et et de bec qui se branle sur les live sans les trucs comme ça les chats roulettes pimp ouais ça pimp un peu avec sous deux messages bro merde remets ton message please non mamad y'a des gens qui sont forts en pvp tu peux pas dire le contraire mais que toute la tik tok ils sont trop chauds l'aizen aussi sont chauds après j'ai pas d'autre nom faisir il est chaud il cheat pas on peut pas remonter ton chat bah oui mais faut que j'all te table mon pote trop compliqué tu es combien d'abonnés sur youtube j'en ai vingt mille et quelques vingt mille deux cents je crois ma chaîne secondaire 350 bientôt twitch j'en ai bientôt 3000 donc si vous vous abonnez sur twitch bah dites vous que c'est très très bien team belle bouche bien pulpeuse avec de beaux yeux je voudrais lui compter un poème à team sentimental la ça y est vous voulez que je vous dise un truc à team sentimental vous avez raison sur un point déjà la première étape de la phase de séduction bien sûr faut être sentimental parce que si tu lui si tu dis à une meuf que faire qui te plaît coûte je veux bouffer ton gros fiac dès le début il ya une chance sur 90 mille voire même 92 mille je dirais que c'est pas bon enfin que ça marche pas mais après ce que je peux vous dire niveau team sentimental et même pour tous tous les hommes en général dites vous qu'une femme vous allez vivre avec son intérieur tout autant que son extérieur c'est ça qu'il faut prendre en compte donc l'extérieur prenez quelque chose de bien mais l'intérieur aussi surtout en fait je viens de reformuler ma phrase parce que de base la phrase c'était vous allez vivre avec l'intérieur de la femme et non l'extérieur ce qui est entièrement faux mais parce que tu vis avec les deux mais il faut toujours être à fond sur l'intérieur voilà non je rigole gros nibar voilà j'étais sûr merci oui bon j'ai pas envie de me mettre avec une meuf qui a pas de sang mais des pecs et les mecs qui disent gros sang vous passez tout giga branlée d'espagnol ouais oh oui bien il m'a aidé du phare parfait racer tu es trop gentil mec je sais pas si tu écoutes mon live racer mais les nénuphars faudra faire en sorte que ce soit quand même bien mis harmonieusement histoire de jump tranquille mais faut pas qu'il y en ait partout sur toute la map quoi parce que l'idée c'est de rester sur l'île de pêche on va pas rembourser mes points à merde bah je m'en occuperai plus tard et tu lui envoie moi un message sur discord et je le ferai après mon live comme ça j'y penserai ah bah et tu nous malheureusement tu dégages si non mais genre je le sais que vous le savez que vous êtes personne ne sait pas ça genre c'est juste que je le rappelle quoi vous le savez tous mais quand vous parlez à une meuf prenez le prenez ça en compte quoi pourquoi un mode au ted bah je sais pas en fait c'est un truc safe zone maintenant moi j'ai construit mon île c'était de la pêche maintenant personne pvp à l'intérieur c'est safe tout le monde pêche tranquillement dans son coin c'est cool et puis après les modos ils ajoutent un peu ce qu'ils veulent donc mon message sentimentale c'est bien car tu peux baiser quand tu veux ah oui mais toi tu es un psychopathe par contre le dictateur énergie moi si je suis sentimental c'est pour baiser quoi de toute façon faut être sentimental c'est obligatoire si tu veux fonder une famille plus tard apprenez à l'être de n était bloqué en France pour contenu avec des filles pas franchement moi j'arrive à putain moi je suis jamais allé sur ce site là mec pourquoi tu vas 64 poisson clown poisson clown enfin poisson poisson clown surtout c'est pour le f objectif de ma faction et là j'en ai 36 j'en ai eu aucun depuis que je mine enfin que je pêche depuis tout à l'heure c'est chaud merde ok c'est bon je l'ai eu et attendez il y a plein plein de questions la meilleure classe après explorateur et bâtisseur je dirais pêcheur subjectivement objectivement fermier fermier parce que c'est extrêmement simple de le monter ah oui c'est vrai que c'était son message que je voulais voir la vraie vie c'est un porno oui bah ça c'est sûr première fois tu tiens deux minutes je te promets qu'après déjà qu'on vote oui bah déjà déjà je sais pas si ça vous le fait à vous merci foxes pour ton follow là il est bientôt minuit mais parlons des choses de mes problèmes je vais vous parler d'un de mes problèmes je pense que c'est l'un des problèmes à plein de gens quand j'ai fini de me branler j'ai l'impression bah j'ai plus rien à faire dans ma vie genre j'ai envie de canner j'ai envie de me foutre en l'air genre j'ai fini ma vie c'est fini genre je suis déprimé j'aime plus rien c'est fini genre je veux qu'on me laisse tranquille nique the bee genre j'ai plus aucune envie genre vraiment j'ai fini puis après genre pendant 5 minutes j'ai un moment de snop total je sais pas comment expliquer idem oh merci le poisson clown qui aide merci Ralph genre je sais pas si ça vous le fait idem mdr la même bah je pense que c'est un peu commun parce que enfin mais ça doit être logique parce qu'au niveau des hormones tout ça genre t'es tellement content t'as fini d'être content bah d'un coup tu redescends vite donc c'est pour ça que t'es un peu déprimé je pense que la la courbe d'hormones de bonheur ça fait ça hop tu craches et ça redescend d'un coup et t'as le moral à zéro moi je sais que ça me fait ça et et voilà c'est tout je peux venir pêcher ouais si tu veux face kill tu peux tu peux de toute façon y'a plus le pvp en vrai je peux tp un peu n'importe qui mais faut juste que bah qu'il y ait pas trop trop de monde non plus que ça crie pas dans tous les coins un coup de mou ouais voilà un gros coup de mou chaussettes hors essuie tout hors taval j'ai pas compris ah euh quand je me bah sopalin quand même sopalin où je le fais dans la douche comme ça avec une humide sopalin c'est tout mais je sais que c'est problématique par contre et c'était un peu ma peur quand j'étais avec mon ex euh quand je le faisais tout ça et que j'avais que c'était fini bah le coup de mou bah il se ressentait genre j'avais plus envie de l'embrasser genre ça me dégoûtait je suis un fils de pute hein mais genre ça me dégoûtait de faire quoi que ce soit je voulais plus qu'elle m'approche je voulais ça y est c'est fini genre j'ai craché vas-y dégage salope c'était un peu ça mon mood mais bien sûr j'étais pas vraiment comme ça réellement mais genre un peu ce que je ressentais c'était ça quoi dans la douche non mais ça y est dans la douche y'en a un qui le font mais euh ouais moi je sais que ouais bah ça me fait vraiment j'ai envie de me foutre en l'air après que j'ai fini je veux plus rien en fait je veux qu'on me laisse tranquille pendant au moins 5-10 minutes oh putain les premiers les premiers poissons clowns que je pêche team la douche ici ah team la douche moi combien de fois par semaine 7 au moins en moyenne une fois par jour c'est vital après en fait quand je suis trop occupé par exemple que j'avais mes semaines de partiel je pensais à autre chose je pensais à mes partiels et à Vanadia exactement qui a eux pourquoi j'ai fait ça je culpabilise exactement c'est exactement ce que je ressens genre pourquoi j'ai fait ça vas-y c'est nul en fait genre ça me dégoûte c'est tout la bonne idée c'est surtout quand tu te fais chier mais hé mais j'ai trop envie d'avoir des stats de l'INSEE tu tournes ou je peux te parler 2 minutes je suis en live tac euh merde je voulais dire quoi oui j'aimerais trop qu'il y ait des stats de l'INSEE sur la masturbation et le avec la corrélation du chômage genre je suis sûr que tous les chômeurs ils se branlent trop de fois par jour genre vraiment trop partiel de quoi oula bah j'ai eu des partiels de macro et micro économie de comptabilité de maths financière de probabilité mathématique d'anglais d'informatique et c'est tout message gros depuis mes 15 ans je suis avec la même femme j'en ai 23 j'attends bien ton enfant putain t'es daron à 23 ans jure j'ai un daron dans je peux te promettre que tu te fais plaisir après tu dors ou alors tu pars au taf quand tu fais ça au matin j'avoue putain t'es 8 depuis 8 ans t'es avec la même meuf putain t'es chaud félicitations mec pour être papa futur papa en tout cas tu fais quoi comme diplôme je fais je suis en finance en deuxième année de finance et voilà pour faire un master en finance et après en vrai je viens de trouver un domaine qui m'intéresse dans les métiers tout ça j'aimerais bien faire un truc en rapport avec la crypto monnaie la blockchain etc parce que c'est un domaine qui me passionne énormément finalement et que si je peux m'orienter dans un dans un métier en rapport avec ça ça me ferait plaisir jure deux fidèles d'Arkenzo et Squirty et bah écoutez je vous mets votre grade envoyez moi un message discord ou mentionnez moi sur discord dans un channel autre genre discussion débat je sais pas et dites vous êtes avec un screen comme moi vous êtes fidèles du coup bah bienvenue à vous deux les mecs j'ai jamais goûté à un autre fiac bah moi j'ai goûté à un seul fiac dans ma vie un seul et unique ça parle de ta réaction après t'avoir branlé j'ai pas compris oui je sais Foxy si tu t'es follow et juste avant on va parler de ça bon c'est un peu libre antenne ici enfin libre antenne de moi quoi je veux pas ton truc de soupe ça va me remplir mon inventaire pour rien d'ailleurs on va en mettre le full vana t'imagines un SF il se branle dans la rue putain c'est vrai quand t'es SDF tu te branles ou pas bah ouais putain je suis pas assez rapide ouais c'est vrai que tu fais ça dans la rue du coup putain c'est SD j'étais MP bah vas-y je mettrai ça après mon live du coup d'Arkenzo tu l'auras compris et j'ai 21 ans oh là là n'importe quoi je vais avoir 20 ans j'ai 19 ans là je vais avoir 20 ans le 13 janvier du coup voilà pourquoi j'ai dit que j'ai 21 ans où est-ce que j'ai vu 21 quelque part là nulle part en plus mais 21 ans c'est un âge stylé j'ai hâte d'avoir 21 ans allez wars malheureusement tu dégages tu reviendras dans 10 minutes tu sais ce que c'est d'avoir les couilles bleues non ah bah merde j'ai vu le mas et j'ai même pas vu le message après du coup pour te répondre pour les couilles bleues malheureusement non malheureusement non je ne sais pas mais je pense que c'est un truc en rapport avec on te donne un coup de pied dans les couilles et t'as un bleu aux couilles t'as le sang qui qui voit là non je sais pas est-ce que quelqu'un a eu déjà les couilles bleues dans le chat si oui dites 1 sinon dites 2 parce que dites vous qu'il y a un modérateur de ma chaîne il s'est pété le frein de bite enfin il s'est cassé le zizi quoi ça me fait rire ça se fait pas mais ça me fait rire je pense pas les SDF à penser que bon allez bah franchement je sais pas quand tu penses que tu vas niquer fort et qu'au final tu fais rien ah ça ça m'a fait plein de fois les couilles bleues je le dis haut et fièrement je le crie j'ai déjà eu plein de fois les couilles bleues alors ça fait trop mal c'est abusé genre t'as l'impression que ça va exploser de partout c'est pour ça que j'ai arrêté mon onote november enfin pas parce que je pensais que j'allais baiser mais parce que je voulais juste me branler de ouf allez on arrête de parler ça je commence à divaguer de trop partout ah t'as pas perdu ton glandelet nobcrash tension testiculaire non jamais et c'est vraiment quelque chose que je redoute j'ai vraiment pas envie d'en avoir une c'est quoi t'es un canne à pêche c'est un breaking 3 lure 3 c'est la meilleure canne à pêche possible merci salut pour ton follow amdoula putain faut que je pense à promener mon chien après encore des discussions comme ça ouais non mais non mais vas-y là je le sentais que je vais trop loin vu ce que je dis je suis un ouf je suis en live aussi putain après ça va j'ai pas de meuf je me rappelle quand je faisais mes lives et tout ça sur Nexion et Vanadir les dernières quand j'avais ma meuf je me limitais de ouf sur ce que je disais parce que je savais pas si elle regardait et tout donc je parlais pas trop comme un zigui là c'est bon vas-y c'est bon on est tout seul dans la vie t'as pas réussi le truc du november non jamais j'ai réussi une semaine après trop dur et encore une semaine c'est 5 jours que j'ai fait je crois ah bah c'est Wars ah bah il m'a répondu les couilles bleues c'est une réaction suite à une excitation assez hard mais sans égure ah ouais ouais bah avant que je fasse mes premières fois enfin ma première fois avec mon mon ancienne meuf moi j'avais souvent ça parce que parce que c'est moi je voulais prendre mon temps avant de faire ma première fois parce qu'elle l'avait déjà fait mais moi je moi j'avais peur je suis stressé de ouf merci pipoune lad pour ton follow et rappel santé jure l'urdeux le livre allez je vais le donner un fast kill et le petit rappel santé de Squirty le truc avec november le non at november le nnn le triple n comme on dit c'est le fait de ne pas se branler pendant tout le mois de novembre et oh putain what the fuck je savais pas que j'avais pêché un poisson là et après il y a le DDD le triple D qui est le Destroidic December ça c'est par contre un truc de fou baiser malade mentale ça c'est vraiment être un psychopathe c'est le 1 décembre tu te masturbes une fois le 2 décembre tu te masturbes deux fois le 7 décembre enfin le 7 décembre tu te masturbes sept fois etc 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 tu vois putain j'ai tenu 8 jours ouais c'est bien après je me disais à quoi ça sert de se limiter alors qu'on a envie de se faire plaisir oh let's go poisson clown oh ma souris ok c'est bon fuck les femelles les catins du bon boulogne c'est moins cher et plus pratique non jamais un grand jamais ne baiser jamais des putes s'il vous plaît respectez vous enfin je trouve c'est pas bien de faire ça vraiment c'est quelque chose vous avez pas besoin trouver des meufs je sais pas c'est pas bien tu as tenu 4 jours je viens de look twitter 4 jours non 4 j'ai tenu aussi peu je pensais que j'avais tenu au moins 5 je crois bon j'ai la flemme d'écrire le message de toute façon quelqu'un a déjà gagné ouais au lycée il y a des meufs il y a 2-300 qui sont venus nous dire qu'il faut qu'on baise ou qu'on se tape des queues du plus possible quand on est jeune pourquoi pourquoi ils ont dit ça les meufs c'est des excités là c'est calme c'est calme c'est du bien de ne plus parler on va baisser un peu la lumière parce que ça ruine les yeux un peu vous me voyez bien oui en prévention ah ah d'accord putain je croyais c'était des meufs du lycée genre qui avaient 15 ans 16 ans comme ton âge enfin comme l'âge du lycée mais en fait non c'est des darons oui mais il faut donner un salaire aux prostituées ouais mais je sais pas je trouve que c'est pas bien enfin moi je sais que j'irai jamais c'est contre mes valeurs et ma personnalité mais non ça va bébou jure faizir ça va ou quoi j'espère que tu l'as gagné le duel à l'arc contre Binou et FOM parce que je suis allé au FOM j'ai vu que t'étais dedans je me suis dit putain c'est en train de PVP je voulais faire un base tour tranquillement quand j'étais en live j'ai vu que t'étais en train de faire le fou avec Binou donc tranquille je l'ai exterminé ça va alors c'est une bonne chose le mas vas-y je vais rien dire allez tiens j'ai pêché des sels tu as combien de poissons là ? en vrai j'en ai pas mal je pensais pas que j'avais pêché autant en fait ça va vite de pêcher quand je suis en live c'est cool de faire ça la nuit c'est plein de Youtubers qu'est-ce qu'il a dit PlayerFlo je vois pas son pseudo ça va une meuf viens me faire ça je lui lâche viens on le fait ensemble je sais pas non moi je pourrais pas même moi si on me proposait de baiser à l'instant moi je pourrais pas faut vraiment que je pense faut vraiment que je me mette en couple si je veux faire ça genre je me vois pas faire ça une soirée avec une meuf que je croise en soirée tout ça je sais pas genre un coup d'un soir à voir sur le moment mais ça m'étonnerait énormément je pense que ça me bloquerait de ouf pour moi que je sois en couple avec la personne avant pour le faire moi il va faire tes trucs je te laisse 10 minutes allez chute le mas va te branler tu reviendras dans 10 minutes bien vu Nobcrash en vrai Nobcrash c'est un frère un peu il t'a banni 10 minutes pour vraiment que tu t'empêches de regarder mon live et que t'ailles faire ce que t'as à faire en tant qu'homme donc remercie-le 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 putain je suis en train de me dire tout ce qu'on est en train de dire là ça va ressortir sur ma chaîne secondaire il va falloir que je trouve des titres de ouf attendez mais on est combien là ? on est 66 mais je pêche oh je pêche hein si si quand t'es ban enfin en fait quand t'es tant ban quand t'es ban non permanent en fait tu peux voir les messages dans le chat mais quand t'es ban permanent non tu peux plus voir le chat on est 54 je sais pas quoi je l'ai actualisé on est mais même on est beaucoup trop je pensais qu'on était une vingtaine là tu peux perdre ton gland de lait ouais moi je l'ai perdu à l'âge de 9 ans 11 ans 9-10 ans pardon c'était en CMA c'était trop chiant mon gland de lait où je l'ai perdu école primaire tout ça le mardi matin je crois même je me rappelle mon chat il voulait pas manger ce matin là bref truc de ouf c'était en temps d'octobre novembre bref fin octobre début novembre un matin en primaire bref je vais en cours mes parents me laissent y aller tout ça je vais à pied avec mon petit cartable et tout toupie baby dans mon sac et tout parce que c'était la période tac on arrive je vais en cours j'ai mal à la queue de ouf tac il se passe quoi je vais aux toilettes j'essaye de faire pipi je fais pas pipi genre c'est comme si j'avais envie de faire pipi mais ça marche pas je me dis what the fuck je commence à rigoler dans les toilettes parce que bah ça me chatouille en fait le fait de pas pouvoir pisser donc je reviens en classe la maîtresse me dit ça va nanana t'es resté longtemps j'ai fait oui oui ça va j'ai rien dit parce que vas-y j'allais pas dire que ça me chatouillait le zizi parce que j'avais envie de faire pipi bref et tout ça on continue le cours récréation zbang duel de toupie baby tac je défonce tout le monde j'avais Léon je crois ou je sais plus quelle toupie une toupie verte qui défonçait tout le monde à l'époque parce que le bout de la toupie baby était trop bien et tac pareil hyper mal à la queue tout ça je commence à courir aux chiottes comme si j'avais la chiasse mais juste j'avais mal à la queue en fait je voulais voir ce qu'il se passait je pensais j'avais je pissais le sang tout ça et je commence à retirer mon pantalon ma culotte et tout parce que avant j'avais des culottes logique quand on était en CM1 vas-y je connaissais pas Freegun moi tac et je vois il y a mon gland il est tombé et je me suis dit putain non what the fuck et après j'avais toujours mon gland mon vrai parce que du coup j'ai perdu mon gland de lait et du coup je l'avais perdu en faisant des combats de toupie baby voilà c'est tout c'est comme ça que j'ai perdu mon gland de lait nice ou pas l'histoire putain j'ai été chaud là dans mon improvisation je vais peut-être donner trop de détails mais ça va j'ai pas bégayé j'ai c'était en jouant au Bakugan oh trop bien Bakugan j'en ai jamais eu mais c'était trop bien les trucs à la télé que je voyais les ninjago aussi c'était pas mal c'est quoi le gland de lait en fait c'est un gland que t'as de base quand t'es petit et c'est comme les dents de lait sauf que c'est sur ton zizi c'est un gland en fait bah tu vois c'est quoi le gland de ton zizi bah paf tu le perds parce que c'est un gland de lait mais t'inquiète indirectement t'en as un autre après c'est juste que l'un a remplacé l'autre quoi j'ai un problème pour décaloter tout ce bordel j'arrive pas à décaloter tout mon bordel trop marrant frère bah je sais pas circoncis toi peut-être t'as trop de peau oh je vais faire un sondage après nobcrash tu vas m'aider à faire un sondage fake ton histoire bah bien sûr que c'est fake attends ça existe pas l'histoire du gland de lait asmaq je peux pas t'inviter c'est vois avec les autres sur ts moi je pêche mais du coup nobcrash sondage fais un sondage un pôle là tu fais slash pôle et tu configures un truc et tu fais en sorte de dire qui est circoncis ici qui est circoncis attends mais y'a personne Keko ça change vite mais je peux pas t'inviter y'a tout le monde Keko tout le monde peut pas genre fais un sondage qui est circoncis et genre moi et et pas moi et salut Vagito comment tu vas je te jure si c'est chiant bah j'imagine de pas pouvoir décaloter enfin si t'as trop de pouf ouais faut juste se circoncire et à ce qui parait circoncire c'est bien ça t'évite d'avoir des problèmes de frein de bite comme le modo de la tailleur the purge circoncis toi non 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 j'aimerais bien mais ça fait mal pendant une ou deux semaines bah j'aimerais bien me circoncire aussi parce que j'ai vu que des bienfaits plutôt que des méfaits c'est mal fait ou méfaits je sais plus enfin bref mais ouais pendant une ou deux semaines c'est un peu chiant je sais pas si je l'ai perdu ou pas ah le glandelet pfff en vrai ça se sait mais t'sais ça se trouve tu l'as perdu quand t'avais deux ans tout ça tu t'en rappelles pas le glandelet ça se perd hyper tôt il y en a bah il y en a ils l'ont toujours pas perdu ça c'est grave par contre aller à l'hôpital je vous jure si vous savez pas si vous avez perdu votre glandelet appelez l'hôpital ou parlez-en à vos parents parce que normalement c'est un truc que tout le monde au moins après 12 ans l'a perdu ah le gland de sagesse ouais t'as les glands de sagesse ça c'est des glands qui poussent à la place des couilles bref allez vas-y on va arrêter avec ça ça y est c'est bon on va se concentrer sur les poissons qu'on pêche et on va fermer notre gueule c'est quoi la commande slash pole ouais je sais que tu galères parce que je vois toujours pas le sondage mais du coup c'est pour créer une un sondage c'est pour créer un sondage c'est tout et le sondage du coup c'est qui est circoncis oui ou non t'es sensible au gland hum wesh c'est quoi cette question que tu me poses là euh comme tout le monde je pense en vrai comme tout le monde je dirais oui mais c'est comme tout le monde sans plus salut Orbea comment tu vas je sais mais c'est quoi la commande que je demande dans un sondage pole et merci du coup pour ton follow Orbea bienvenue à toi euh comment dirais-je zbi arrête il y a des gosses bah là tu me dis d'arrêter alors qu'on a fait le pire déjà donc euh la commande slash pole slash pole ouais bah pire à la limite je le fais nubcrash attendez je vais le faire slash pole et après tu fais entrer normalement ça t'ouvre un menu hop entrer tac et après qui est circoncis oh putain allez on va regarder sur google circoncis je sais pas comment l'écrit circoncis ok bah y'avait pas le voilà c'est bon j'ai mis le sondage pour savoir qui est circoncis ici si si voilà ah t'inquiète nubcrash y'a pas de soucis du coup euh j'attends vos réponses dites vous que normalement si je me trompe pas corrigez moi s'il y a des des musulmans dans mon chat mais euh tous les musulmans doivent être circoncis non enfin c'est pas en rapport avec la religion je préfère demander j'ai pas envie de dire des dingueries genre corrigez moi si je me trompe parce que j'ai cette idée là en tête si c'est ça t'es level combien explorateur je suis level 9 9 bientôt 10 bah tiens on va voir il me reste 6000 blocs à parcourir 3000 pour être précis donc ouais je suis level 9 mais après j'ai AFK donc ça compte pas trop j'ai AFK au nether quand j'étais en partiel je me connectais et puis je je partais dans mes partiels enfin partais faire mes partiels à l'université puis j'étais bugué dans le nether avant il y avait le minecart et euh et voilà je faisais comme ça normalement oui ok